Dans les 7e et 8e arrondissements, le parti présidentiel a perdu du terrain. Lors des européennes, c'est le Rassemblement national qui l'a emporté, mais avec un taux d'abstention plus élevé. Élu en 2022, la macroniste Claire Pitola alerte sur les dangers de l'extrême droite et du nouveau Front populaire. En ayant vu les résultats des européennes, j'ai pas réfléchi très longtemps. Il était hors de question de laisser cette montée des extrêmes se poursuivre. Et donc, en étant députée sortante, il est impératif d'aller au combat et de vraiment mener cette force de conviction pour qu'on revienne sur des valeurs démocratiques et républicaines. Depuis 7 ans que je suis là, je suis déterminée et j'œuvre pour ce territoire sur des valeurs républicaines, sur l'environnement, sur la préservation du cadre de vie. Et c'est ce que je souhaite continuer à faire. Face à elle, le RN a investi Olivier Rioult, proche d'Éric Ciotti. Il se défend d'être d'extrême droite. En opposition, les républicains jouent la carte de la candidature locale pour tenter d'exister entre ensemble et le Rassemblement national. En élisant son député, on doit élire aussi des députés de proximité. Le candidat du Rassemblement national n'est pas marseillais. Il ne connaît pas la réalité du quotidien comme nous la vivons ici. Et donc nous, aujourd'hui, nous sommes droit dans nos bottes pour défendre Marseille, pour porter la restauration de l'autorité, pour porter la sécurité, mais aussi le développement et l'élan économique dont Marseille a tant besoin. À gauche, le nouveau Front populaire a investi un adjoint de Benoît Payan. Il se veut le candidat du pouvoir d'achat. Les banques ont été sauvées par l'État en 2008, à coup de dizaines de milliards. En 2021, je suis concerné, je suis chef d'entreprise. J'ai été sauvé par l'État comme plus de la moitié des entreprises en France. Aujourd'hui, il faut s'occuper des Français. Et ces centaines de milliards d'euros que l'État est capable de donner au moment où il y a urgence, il faut aujourd'hui les diriger vers les Français, vers un projet qui fasse qu'on augmente le pouvoir d'achat et qu'on relance l'économie par l'augmentation du pouvoir d'achat. L'ancrage local, c'est le pari d'Hugo Roche-Poji, novice. Et sans étiquette, le natif du 7e arrondissement veut redonner du pouvoir aux collectivités locales. Ce dont je me rends compte, c'est qu'on est encore une fois tributaires des alliances parisiennes qui ne sont pas décidées du tout dans les territoires. Ces énormes blocs qui se constituent, on les reçoit, on les subit. Donc l'idée, c'est de présenter une candidature décentralisatrice. Claudine Rodinçon pour Lutte ouvrière et Jean-Marc Grafféo de Reconquête viennent compléter la liste des candidats.